J'ai jamais revu le match d'Athènes, donc j'ai très peu d'images, de sensations sur le match, évidemment de la fin, de l'interception, du trophée, mais par contre, tout ce que j'ai de souvenirs personnels, c'est juste après le match, la communion avec les supporters qui étaient venus à Athènes, c'est l'aéroport et c'est la visite de la ville, enfin, quand on traverse la ville, c'était fabuleux, 20 ans après, c'est fabuleux. Et le fait de ne pas avoir revu le match, c'est une envie de ne pas le revoir et de laisser la petite part de rêve ? Oui, c'est un peu ça, tout ça, c'est Athènes, ça doit rester Athènes, mais c'est dans ma tête, quoi. J'ai pas envie, 20 ans après, j'ai pas envie d'avoir des souvenirs de télé, j'ai envie d'avoir des souvenirs de joueurs de terrain. Ce que j'ai vécu, j'ai vécu, si je revois le match, je vais revoir la vision du téléspectateur devant sa télé qui va voir un certain angle de jeu, c'est pas ce que j'ai vécu, donc j'ai pas envie de mélanger ces deux images-là. Et puis, sincèrement, les 40 minutes du match, elles sont pas tellement intéressantes, à part les dernières secondes, où il y a l'interception, on est champions, il y a les lancers francs d'Uri, il y a le dernier shoot de Iacopini, on récupère le ballon, il y a Franck qui est devant, il fait une pirouette à la Suria Bonali, et puis voilà, c'est la fin du match, c'est l'allié, on est champions d'Europe.